Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une FAQ, merci beaucoup pour les 100 abonnés, je suis trop contente, aujourd'hui on est à 144 abonnés, pour moi c'est énorme et c'est imaginable, je vous aime beaucoup et très fort, voilà, donc c'est ça une FAQ, j'ai demandé à vous poser des questions sur Instagram et sur Snapchat. Donc je vais commencer tout de suite avec la suite de la vidéo, donc je me munis de mon petit carnet de YouTube que je vais bientôt changer pour un plus grand modèle, voilà, et donc si vous voyez que j'ai un niveau décor, je suis dans mon salon, donc voilà, je regarde la télé, mais là je vais faire une vidéo, j'ai trop envie de faire une vidéo, et après je me tourne une autre vidéo, donc c'est pour ça, voilà, et Luanimera me demande quelle est ta chanson préférée, ma chanson préférée c'est « Moi et mes toits » de Vianney, mais moi je préfère le remix qu'a fait la tubeuse Aone, je ne l'ai pas écoutée. Sûrement plus ça comme un dessin, comme une tâche, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une heure rigole, quand on se bat, moi, je voudrais qu'on en rigole. Donc voilà, pour ce... Petit passage, après il y a Grace Wellshoff, elle me dit « Quand tu fais YouTube de ton métier ? » Pourquoi pas, j'en ai pas vraiment réfléchi, donc au fait, moi, si ma... D'ici 3 ans, 4 ans, mon YouTube augmente énormément et que j'ai assez d'abonnés, Et bien, peut-être que j'envisagerais de faire YouTube de mon métier. Mais d'abord, je ferais mes études, avant tout, au cas où je me plante dans YouTube ou je n'ai plus envie de faire. Moi, j'ai une base et je pourrais faire un métier. Mais voilà. Donc, Britney Morgan me dit « Quel est le voyage de tes rêves ? » « P.S. Je t'adore, Nelly. Pourquoi t'as commencé à faire YouTube ? » Alors, merci beaucoup. « Toi aussi, je t'adore, Britney. » Bon, voilà. Bon, donc, mon voyage... Quel est le voyage de mes rêves ? Mon voyage de mes rêves, c'est d'aller à Los Angeles. Pour aller voir le quartier des fans, des stars et des acteurs. Et j'aurais adoré voir une star que j'adore. J'aurais bien aimé. Voilà. Sinon, comme autre pays, j'aurais adoré. Moi, à moi, mais j'aurais adoré. C'est moins nuit, hein. Peut-être que vous, vous n'allez pas aimer. Mais j'aurais adoré aller au Japon. J'adore la culture japonaise. Et j'aurais adoré aller au Japon. Je suis allée 3 jours quand j'étais petite. Mais je devais aller plus longtemps. Parce qu'en fait, j'étais à la fin de croisière. Donc, voilà. Mais j'aurais adoré aller aussi au Japon. Et pourquoi t'as commencé YouTube ? J'ai commencé YouTube car je m'ennuie pendant les vacances. Donc, le seul truc que je fais pendant les vacances, c'est de regarder la télé. Dessiner. Mais à part ça, je m'ennuie. Donc, les vidéos, c'est ma passion. Donc, voilà. J'adore parler tout seul. Et les vidéos me permettent de parler. Et au moins, je m'attends vraiment tout seul. Je parle avec une caméra. Je sais que je parle à mes abonnés. Et comme j'adore parler, c'est pour cela que j'adore faire des vidéos. Voilà. Et je crois que je vais continuer à faire des vidéos dans mon salon. J'adore la déco. Alors, victorine.lr Elle me demande qu'est-ce que tu aimes quand tu fais des vidéos ? Moi, ce que j'aime, c'est de faire des montages. Moi, je me passionne pour les montages. Donc, après, il y a m.ania.r As-tu des fans dans ton collège ? Quelles sont tes inspirations ? Qui es-tu ? Qui est ta youtubeuse préférée ? Alors, je suis désolée pour le bruit. C'était mon téléphone. Alors, as-tu des fans dans mon collège ? Oui, j'ai quelques fans dans mon collège. Elles sont mes amies. Elles sont assez fans de moi. Voilà. Et donc, voilà. Je suis amie. Donc, pour information, Anya a une chaîne YouTube. Ça s'appelle Anya Toucourt. Je le mettrai en barre d'infos. Ça aussi, c'est une fan de mon collège. Elle aussi, elle est fan de moi. Je suis fan d'elle. En retour. Voilà. Donc, fan dans mon collège. Et sinon, j'ai des fans dans d'autres collèges, mais dans le même pays que moi. Donc, voilà. Quelles sont tes inspirations ? Mes inspirations, ben... Ben moi, j'adore la mode. Donc, il y a des questions qui parlent de ce que je vais faire quand je serai grande. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'adore la mode et les dessins. Moi, ce qui m'aime faire le plus, c'est de faire des vlogs et des lookbooks. Lookbooks parce que c'est la mode. Ça parle de la mode, mais une nouvelle tendance, la cimentaire. Moi, j'adore faire des vlogs parce que c'est beaucoup d'imagination et tout. J'adore... J'adore tout ce qui est artistique. Donc, c'est pour ça. Quelle est ta youtubeuse préférée ? En garçon, c'est Squeezie. Norman. Et en fille, c'est... Caroline. Angel Phoenix. Voilà. Et... Elle me dit... Si tu pouvais avoir un pouvoir, ça serait quoi ? Si tu atteins un million d'abonnés, tu fais quoi ? Si je pouvais avoir un pouvoir, ça serait me téléporter dans un autre pays pour pouvoir voyager sans prendre l'avion. Parce que j'aurais trop aimé prendre l'avion. C'est vrai. Un... 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 D'aller dans un autre pays, mais sans prendre l'avion. D'aller d'un coup, comme ça, je visite et après, je reviens dans mon pays. Ouais. Je... Voilà. Donc, ça serait peut-être mon rêve. Et si j'atteins un million d'abonnés, je ne me suis pas posé la question. Mais... Comme tu l'as posé, je vais réfléchir quelques secondes pour... Pour... C'est pas une réponse. Donc... Alors... Moi, si j'avais un million d'abonnés... Bon. Déjà, je crois que si j'ai un million d'abonnés... Ben... Si je travaille et que je fais des vidéos en ce moment et que j'ai un million d'abonnés... J'arrête de travailler. Déjà, j'arrête mon métier. Voilà. Et... Je crée des concours, je crois. Et... Je sais pas. Je... C'est pas vraiment. Je... Je... On fera du jour au jour. Pour l'instant, j'ai pas réfléchi. Mais... Je crois que c'est ça. Après... Léa, elle, me dit que tu peux jouer quelque chose au piano. Oui, je peux jouer quelque chose au piano. J'en reviens tout de suite. Je vais... Dans la pièce de mon piano. Moi, je vais jouer maintenant... Ça m'a la queue de Adèle. Donc voilà. Donc maintenant, il y a la question de Séverine. Quel est ton sport préféré ? Vas-tu arrêter tes vidéos YouTube quand tu iras étudier à l'étranger ? Donc... Mon sport préféré ? Alors... Mon sport préféré ? L'équitation en premier. Sauf que je me suis fait mal à l'épaule. Il y a pas assez longtemps que ça. Donc j'ai dû arrêter. Mais j'adore. Je reprends mardi prochain. L'équitation. Donc... Voilà. Si vous voulez que je passe une vidéo sur mes accessoires d'équitation, N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Comme ça, je vais savoir si vous voulez une vidéo sur les accessoires, les vêtements que j'apporte à l'équitation. Donc voilà. Sinon, comme sport préféré, j'adore la danse. Surtout le hip-hop. Donc je pense que... Mais... Pendant les vacances de juillet, j'étais à la Zumba. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de hip-hop là où je vais faire. Donc j'étais à la Zumba. Voilà. Euh... Vas-tu arrêter tes vidéos YouTube ? Non, je n'arrêterai jamais mes vidéos YouTube. Euh... Quand je ferai mes études. Sauf quand j'aurai des examens. Sinon, je n'arrêterai pas YouTube. Ma priorité, c'est de faire des vidéos YouTube pour vous. Moi, j'adore ça. Euh... Des fois, ça me manque. Mais des fois, il y a aussi la flemme qui rentre dedans. Parce que les montages. Mais ça, c'est parce que c'est à cause du mon logiciel de montage. Quand il n'y a pas énormément d'effets. Et quand vous en achetez. Bah... Là, ça va sortir de la flemme. Mais... Je viens d'acheter deux... Deux packs. Deux nouvelles. Deux nouveaux packs. Je suis trop contente. J'ai acheté le pack beauté. Et le pack summer. Je vais faire plein de vidéos. Donc, euh... Comme je pars en vacances. Je ne fais pas des vlogs vacances. Donc, avec le pack summer. Je vais faire un... Prochainement, je vais faire un lookbook. Euh... Avec le pack beauté. Et je vais faire aussi spécial... Un autre vidéo spécial sans abonnés. Qui sera... Un make-up. Donc, après, nous avons... La... La question... De deux potes. À moi. Mais qui ne voulaient pas que je lui dise leur un. Donc, je dis juste la vidéo. Quel âge as-tu ? Tu es un animal. De compagnie. Sinon. T'adorer... T'adorer avoir quoi ? Donc, bon. J'ai 15 ans. Voilà. Que vous voulez. J'ai 15 ans. Voilà. Et euh... Si vous ne savez pas comment je m'appelle. Je m'appelle Léa. Donc, voilà. J'ai un animal de compagnie. J'ai un chien. Euh... Un bichon avanais. Il s'appelle Choupette. Et sinon, j'ai des poissons. Des petits poissons de douce. Voilà. Et j'adorerais avoir un chat chez ma mère. Mais quand on est dans un appartement, ce sera un peu difficile. Donc, voilà. Mais j'aurais adoré avoir un chat. Voilà. Laura. Quelle est ta couleur préférée ? Où aimerais-tu habiter ? Tu veux faire quoi plus tard ? Tu voudrais avoir combien d'enfants ? Ma couleur préférée ? J'ai le bleu turquoise. Et le violet. Le violet pastel. Le violet pastel. Le violet très très pâle. Voilà. Euh... J'aimerais bien habiter en France. Euh... Dans le sud de la France. Oui. Pourquoi pas dans le sud de la France. Ou aux Etats-Unis. Si je parle bien anglais. Etats-Unis. Mais comme je parle... Je parle pas anglais bien comme il faut. Mais je comprends parfaitement parce que ma mère est bilingue. Donc je comprends parfaitement. Mais j'arrive pas à sortir d'une phrase sans faute. Voilà. Mais ça, ça prend, je sais. Mais j'ai pas très envie d'apprendre. Voilà. Je vais faire quoi ? Plus tard. Plus tard, j'aurais rêve de devenir avocate. Ou de faire un métier artistique comme faire des montages. Voilà. Ou être actrice. Mais ça, je crois pas que c'est pas possible. Actrice. Mais plutôt, je voudrais faire avocate et euh... Photographe de mode. Voilà. Ou percer dans Youtube et faire des vidéos Youtube. Voilà. Voilà. Ca serait mon rêve. Voilà. Ca serait trop mon rêve. Voilà. Euh... Sinon, voilà. Après. Je voudrais avoir... Combien d'enfants ? Euh... Je voudrais avoir... Désolée si ça bouge. C'est moi qui règle la caméra. Je voudrais avoir minimum 2 enfants. Et si je vais vous choisir, je voudrais avoir des jumeaux, des jumelles. Des filles ou... Des faux jumeaux envers une fille. Pour euh... Faire une soeur grossesse comme ça. C'est fait. Voilà. On sait. Lana. Lana. Est-ce que t'as des frères et soeurs ? Est-ce que tu peux nous raconter quelques centages ? Donc. J'ai pas des frères et soeurs. J'ai des demi. J'ai 3 demi soeurs. Et un demi frère. Ils ne sont pas là. Ils habitent en France. Donc. C'est pour ça que euh... Je suis tout seul chez moi. Parce que les... J'habite... Mes frères et soeurs, elles apportent. Voilà. Il m'a... Voilà. Sinon, on est ma vie. Mais euh... Voilà. Je vais vous raconter un peu ma vie. Donc voilà. J'espère que... Je vais pas être trop loin. Donc. Déjà. Je vais vous raconter. J'ai euh... J'habite à l'île Maurice. Mes parents sont séparés depuis 2 ans. Malheureusement. Donc voilà. Euh... Donc j'habite une semaine... Une semaine chez l'un. Une semaine chez l'autre. Voilà. Je suis dyspraxique. Et dysorthographique. Si vous savez pas ce que c'est dyspraxique. C'est que je vous l'explique. En deux règles unies. Donc dyspraxique. Le truc le plus courant. C'est la mochicité des muscles. Et des... Des... Des muscles. Et des parties du corps. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a mal après le temps. Par exemple. Euh... Attrape une balle. On l'a lancée. Voilà. Et l'a rattrapée. Donc voilà. La maladresse. On est souvent maladroit. Aussi on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Normalement on n'a pas s'habillé mais moi j'arrive. Moi ce que je n'arrive pas c'est surtout contenir mes chemises. Si c'est ça trop compliqué. Donc je m'hésite pas enfin. Donc j'ai aussi des... J'ai aussi des... Ma mère ou ma manche. Je ne vois pas qui m'aide. À mettre ma chemise. J'essaie de le mettre. Mais c'est ça que je crois peu plus de temps à m'habiller parce que je n'arrive pas. Donc voilà. Et là il y a aussi des trucs dans l'espace. On n'arrive pas à visualiser des figures géométriques dans le bas. Donc des figures en 3D. Donc comme une figure en 3D, Imaginons il y a un cube dans un triangle. Imaginons qu'il y a un cube dans un triangle. Ma mère me dise qu'il y a de carrés. De carrés dans le rectangle. Et donc moi je ne vois pas le triangle dans le rectangle. Voilà c'est ça. Ou je ne vois pas l'arrière de la figure. Voilà. Il y a aussi l'orthographe. Quand je dis sportographique. Quand je dis sportographique. Quand je dis sportographique j'ai un peu moins toujours. Donc je fais souvent des fautes. Quand je lis. Je n'arrive pas à lire. À lire. Une prête. Je bug. Je confonds. Une et un. Je confonds P et B. Et T et P. Je confonds le D et le B. Le M et le N. Donc je peux dire à la place de maison. Maison. Voilà. Aussi quand je lis. J'ai beaucoup de fautes. Voilà. Donc je me terminerai de voir une orthophoniste professionnelle. Parce que je me suis très bien organisée. Je me suis très bien organisée. Je suis toujours bien organisée. Je n'ai pas été seule. Parce que j'ai des gens de soutien en place. J'ai écrit très lentement. Donc en seconde j'en avais. J'en avais. On est très important dans la rue. On est très important dans la rue. Voilà. Donc j'ai des marques. J'ai des marques dans la rue. J'ai des amis. Plus le temps. Une très grande. J'ai voulu dans la rue. Et pas douce. Mais pas beaucoup d'affaires. Et j'ai voulu dans ma carrière. Voilà. Non j'ai oublié ma carrière. Et voilà. Tania. De la chaîne Tania Chanel. Donc je vais voir. Qui me dit. Ta marque de vêtements. Et de produits de beauté préférés. Ma marque de vêtements préférés. A Maurice. C'est Jennifer. C'est Jennifer. En France. Et alors en Europe. C'est H&M Zara. Voilà. Et. Ma marque de produits. Ben. J'adore. La marque MAC. C'est. En produit de maquillage. MAC. Sinon. Voilà. J'ai fait une petite dédicace. A Laura. Tania Janel. Voilà. Qui a une chaîne ult. Qui vous mettra en barre d'infos. Sa chaîne. Britney. Qui a aussi une chaîne. Elle s'appelle Little Brit. Que je mettra aussi en barre d'infos. Il y a Lana. Voilà. Dédicace à. Amis de Snapchat. Nira. Victorine. Et Clara. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A commenter. Et à partager. Et à vous abonner. Donc voilà. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye.